Moi quand je fais des pompes, je les fais toujours sur les genoux. Essentiellement parce que je suis nulle à cet exercice, passer sur les pieds me semble être un exercice insurmontable. Est-ce que je suis particulièrement nulle ou est-ce qu'il y a une raison physique à cela ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose si on essaie de compliquer l'exercice en élevant nos pieds ? Et en supposant qu'on en soit capable, est-ce bien utile de faire des pompes rapides plutôt que lentement ? Vous la sentez venir l'expérience ? Bon, on a déjà statué sur le fait que je n'étais pas capable de faire des pompes sur les pieds, alors j'ai demandé à Franck d'être le cobaye de cette expérience et de bien vouloir faire plein de pompes pendant que moi je le regarde, tout en acquérant des données. Nous avons emprunté une Wii Fit de laquelle nous avons pu extraire des données de poids grâce à un code écrit par le laboratoire de neuromécanique de l'université du Colorado. La Wii Fit va nous servir de balance, comme celle qu'on aurait dans une salle de bain, sauf qu'on va pouvoir suivre l'évolution du poids en temps réel. Le principe est simple, Franck place ses bras toujours de la même façon sur la balance, et on peut alors mesurer la force des bras qu'il doit développer pour faire une pompe puisque la force que l'on mesure est la même que la force que son corps doit supporter. Je suis obligée de préciser quelque chose de très important. Techniquement, une balance, ça mesure un poids, qui s'exprime en newton. Mais quand on lit une balance, elle nous indique une masse en kilogramme. En fait, la balance sait que nous sommes sur la planète Terre et connaît déjà l'influence de la gravité. Donc, alors même qu'elle mesure un poids, elle nous convertit l'information de poids en une information de masse. Alors bien que poids et masse soient deux choses très différentes en physique, ne soyez pas confus dans la suite de la vidéo, parce que je vais parler de poids mesuré par la balance, alors que celle-ci nous donne des kilogrammes, mais c'est bien le poids dont on parle dans toute la suite. Reprenons, Franck s'installe sur la Wii Fit pour faire l'expérience, et quand il changera de position, il pourra observer l'évolution de la force qu'il doit supporter dans ses mains. Par exemple, voici ce que ça donne pour une pompe classique. Ici, vous pouvez voir le poids que Franck supporte avec ses mains, exprimé en tant que pourcentage de son poids total en fonction du temps. Au début, Franck est en haut, à 70% de son poids. Au moment de descendre, il lâche ses muscles et commence à se laisser tomber, mais il se rattrape et contrôle sa descente. Arrivé en bas, il reste quelques instants, puis pousse avec ses mains, créant alors une accélération qui augmente la force. Une fois la phase d'accélération terminée, le poids diminue petit à petit jusqu'à se stabiliser. Ok, deux choses à comprendre avant d'aller plus loin. Première chose, le poids que Franck supporte avec ses mains n'est pas le même entre la position haute et la position basse, il y a une variation de 10% à peu près. Mon explication de ça vient simplement du fait qu'en réalité, Franck fait un arc de cercle dont les pieds sont au centre et les épaules sont à la circonférence. Quand il descend, il rapproche son centre de masse de ses mains et les éloigne de ses pieds. Ses mains doivent alors supporter plus de poids quand il est en bas, car il s'est rapproché de ses mains, et quand il est en haut, ce sont ses pieds qui en supportent plus. Deuxième chose, le poids de Franck varie selon l'accélération qu'il impose. Et ça, c'est la même chose que dans un ascenseur. Si vous passez par la tête de vous peser pendant une montée en ascenseur, vous verriez que pendant la course de l'ascenseur, vous n'avez évidemment pas changé de masse, mais vous ne pesez pourtant pas le même poids. Vous pesez plus lourd quand l'ascenseur accélère pour monter et moins lourd quand il décélère pour s'arrêter. Et si on pouvait accélérer autant que l'accélération gravitationnelle, alors on ne pèserait plus rien, et c'est comme ça qu'il est possible de recréer des conditions d'apesanteur. D'ailleurs, puisque l'accélération a un gros impact sur la mesure du poids, on peut particulièrement le voir lorsqu'on compare des pompes réalisées rapidement avec des pompes réalisées lentement. Les mouvements lents varient entre 64 et 90% de son poids, alors que le mouvement rapide varie entre 21 et 130%. Et pourtant, la masse de Franck n'a pas changé entre ces deux exercices. Ce qui a changé, c'est le poids, à cause de l'accélération qu'il impose en allant le plus vite possible. Ok, donc on a vu l'allure générale d'une pompe et l'influence de l'accélération sur le poids mesuré. Maintenant, on va venir comparer l'évolution du poids mesuré selon si Franck est sur les genoux, sur les pieds, à une hauteur de 30 cm, à 45,5 cm, à 60 cm, puis un périlleux 105 cm, et enfin un endroit avec juste un petit peu d'aide pour guider les pieds latéralement. Ici, on représente le pourcentage du poids que Franck supporte avec ses mains en fonction de la hauteur de ses pieds. La mesure est faite quand il se trouve en haut. Entre les pompes sur les genoux et sur les pieds, Franck doit supporter 10% en plus de son poids. Dans son cas, 10% représente 7,5 kg. Et entre les pieds et sur la grande chaise, donc entre 0 et 105 cm de hauteur, on observe aussi une augmentation de 10%. Alors, 10%, c'est non négligeable, mais à vrai dire, je m'attendais à de plus grandes différences. Alors c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des limites de la physique appliquées sur le corps humain. Si le passage des genoux aux pieds est si difficile, c'est pas uniquement parce qu'on augmente la charge de 10% sur nos mains. C'est aussi parce qu'en passant sur les pieds, en plus de travailler les bras, il faut faire travailler d'autres muscles, comme les muscles stabilisateurs, la colonne vertébrale, des hanches et les abdominaux, qui ne travaillaient que très peu quand on se trouvait sur les genoux. Une autre raison vient du fait que, dès que l'angle entre les bras et le corps change, la mobilisation musculaire évolue elle aussi. D'autres muscles se mettent en marche et avec des sollicitations différentes. Les nouveaux muscles mobilisés ne sont peut-être pas aussi entraînés que ceux que vous utilisiez dans la position précédente, d'où une difficulté augmentée. Un autre facteur de difficulté est le facteur psychologique. Au premier abord, les sensations sont très différentes et quand on n'en a pas l'habitude, on ne se sent pas forcément capable de le faire. Alors que peut-être que si. Quant au mouvement rapide et au mouvement lent, si jamais vous l'avez déjà fait, vous vous serez rendu compte qu'il est plus difficile de faire des pompes lentes que de les faire rapidement. Pourtant, avec les poids que nous avons mesurés, les pompes rapides devraient être plus difficiles. Lors de la descente, les muscles normalement utilisés pour remonter sont cette fois-ci utilisés pour ralentir le mouvement et contrer la gravité. Et comme ils sont utilisés pendant toute la descente sans interruption, ils se fatiguent assez vite. Dans le cas de la descente rapide, là c'est simple, il n'y a qu'à se laisser tomber, les muscles ne travaillent pas et n'ont donc pas l'occasion de se fatiguer. Lors de la remontée, c'est différent. Peu importe la vitesse, la gravité joue contre nous. Dans la remontée lente, les muscles doivent générer une force moyenne pendant très longtemps, tandis que pendant la remontée rapide, les muscles doivent développer une énorme force pendant un très court laps de temps. Alors pour la remontée, difficile de dire lequel des deux exercices est vraiment le plus difficile. Voilà, je viens donc d'arriver à faire une vidéo qui justifie ma nullité à faire des pompes. Avec cette vidéo, on rentre dans une série de vidéos qui parlent du sport et surtout de l'utilisation des données mesurées pour mieux comprendre ce que l'on fait, voire de s'améliorer. Avec Franck, on va alors vous présenter plusieurs vidéos sur le thème de la physique du sport et qui vont arriver petit à petit dans les mois qui viennent. Ce sont des vidéos qui sont très longues à produire à cause de la quantité d'analyses de données qu'il y a à faire. Alors peut-être qu'elles ne seront pas publiées d'affilée, mais en alternance avec d'autres vidéos sur d'autres sujets, vous verrez bien. Avant que vous partiez, très important, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo pour expliquer à vos amis que non, c'est pas aussi facile que ça d'arriver à faire des pompes sur les pieds, ou au contraire, pour démontrer votre mérite. Mettez un pouce vers le haut si vous pensez ne pas avoir perdu votre temps et laissez un commentaire pour donner votre ressenti, parce que les mesures, c'est bien beau, mais ça ne permet pas de tout expliquer. Et enfin, vous pouvez avoir des nouvelles de la chaîne sur Facebook et Twitter.